Alors, bienvenue à ce match de médaille de bronze des championnats premier saut scolaire du Québec. Nous avons donc les libelles de Joliette qui affondent l'impact du Rocher. L'impact qui a remporté le premier 7, 29-27, à travers un match marathon qui n'en finissait plus. Dure défaite morale pour Joliette, qui encaisse ainsi un troisième revers de flé. Si on prend en considération les deux défaites vis-à-vis l'équipe du plateau, les rafales. Moralement, ça doit être très dur présentement pour l'équipe de Joliette. Un vrai test de résilience qu'on aura présentement. Du côté de partante, on a donc Kallia Moreau, on a Marie-Fleurence Marchand, on a Gabrielle Ricard, on a Camille Rondeau, Camille Houlle et au service, Ginélie Beauséjour. Oh! Et un point rapide sur une première touche qui surprend la défensive et c'est un zéro impact. Au service pour du Rocher, la numéro 2. Touche en deuxième qui sera appelée. Double touche, la faute a été appelée. Alors, on passe à Gabrielle Ricard, qui y va puissamment. Et la défensive n'avait aucune chance sur cette attaque qui a piqué en plein centre du terrain. 1 à 2, Gabrielle, pardonnez-moi, Camille Rondeau au service. Service profond, Flotteur qui donne la difficulté en défensive. On s'ouvre dans le ballon avec une petite touche. On passe au centre. Kaila, malheureusement, qui a réussi à appliquer son attaque. Et le ballon ira hors ligne. L'impact qui reprend le ballon, c'est 3 à 1. Au service qui a mystifié la défensive, il tombe sur le côté du filet. Il tombe sur le bord de la ligne. Et c'est maintenant déjà 4 à 1, encore une fois, les pilules qui devront jouer avec du retard. Beaux services, réception difficile qui est rare en ligne, c'est 5 à 1. On appelle tout de suite un temps mort. Applaudissements ... Applaudissements. On a besoin d'une séquence victorieuse pour les libellules, mais présentement, l'impact est impitoyable, marquant sur chacune de leurs attaques. C'est 5 à 1. L'impact toujours avec le ballon. La numéro 5 de Durocher au service. La réception. Malheureusement, le ballon est envoyé un peu trop loin hors de portée de Keilak, qui aura eu de la misère à contrôler la deuxième passe. Marie-Florence, l'attaque. Quasiment sauvée en défensive par un jeu miraculeux, mais le poids finira par marquer. C'est 2 à 6. Les libellules qui reviennent à la charge. Belle attaque de la centre-dé d'impact. Passe arrière à Marie-Florence. Oh! Et le ballon est bloqué par Sénard et roule hors ligne. Le poids marque. 3 à 6. Au service, Gabriel Ricard. On retournera en balle facile. Alors, à la passe, Camille Rondeau. Marie-Florence l'attaque. Puissante! Et dans le terrain, 4 à 6. L'espoir renaît. Qui est là, il y a un tour de dégâ念, je prends. Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! Tant ou three ! Tant ou fourne 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 ! C'est bon. Tant ou fourne ! Bien regardé car au service. Un autre repos au service. Bien récupéré cette fois-ci. Et... Malheureusement, touche le filet. S'il laisse un peu de chance à la passeuse d'effectuer un jeu. Et le point marque. Cinq à six. On avait besoin de cette séquence pour Joliette. Gabriel Ricorne, numéro quatre au service. Cinquième au service. Kaila tente la touche. Et la treize qui, elle, contre-attaque immédiatement avec une puissante frappe qui ira hors ligne. C'est sa six. Les Lébellules viennent de marquer cinq points consécutifs. Le service reviendra donc à l'impact. C'est six. Mission accomplie pour Gabriel Ricorne qui vient replacer son équipe dans le match. Au service pour l'impact, la numéro treize. Au service récupéré par Camilleul, passe à Marie-Florence. L'attaque au centre et donne beaucoup de difficultés. Qui marque le point. C'est à six. Les Lébellules reviennent. Beau service de Marie-Florence. On appellera la touche en défensive. La balle qui allait hors ligne, malheureusement. Elle touche la joueur en défensive et le point marque pour l'impact. Sept à sept. C'est 8 à sept. Le service pour l'impact de numéro treize. Déception difficile de récupérer avec difficulté, mais on sauve le ballon. Non, il ira hors ligne. Bien jugé de la part de l'impact. 9-7. L'impact reprend le momentum dans ce match. Le service s'ouvre. Bien récupéré au passeur. Par 104. Jenny Lee. Son attaque ira hors ligne. Encore une fois au service. Le numéro trois de l'impact. Service court. On en voit en arrière-terrain. Récupération. L'attaque gira du quatre. Malheureusement, manque de force. Et le huitième point de Joliette se marque ainsi. C'est 8 à 10. Le service. Au service. Passant quatre. Attaque au centre. Et... Réception difficile. Il ira hors ligne. Et l'impact qui mène 11 à 8. Au service à numéro 15. Service qui amènera sa course dans le filet. 9 à 11. Au service pour Joliette Camille-Houle. La numéro 12. Service en fond de terrain. On passe au centre. Manque de communication entre la numéro 5 et la numéro 11. Le ballon tombera par terre. Et... Sur ce, les libéraux... Les libéraux marquent un dixième point. 10 à 11. On passe en quatre. On passe en deux. Oh! Jenny Lee, belle attaque. Elle est récupérée en défensive. Et le ballon qui ne traversera jamais le filet. Onzième point. Le match est devenu égal. 11 à 11. Belle séquence pour Camille-Houle. Belle résilience de la part de l'équipe de Thérèse Martin qui joue avec le retard depuis le début de cette partie. Passe arrière. Belle attaque. Réception. On y va en... Passe arrière. Manchette. Passe arrière. La type au centre. Passe arrière à Camille-Houle. Malheureusement, qui rate son attaque. Le point ira donc à Durocher. Qui reprend l'avance 12-11. Les libéraux semblent incapables de prendre l'avance dans ce match. Elle qui tire du... D'un 7 dans la partie. Passe en arrière. Manchette. Florence. Ballon. Puis il ira dans le filet. 13 à 11. L'impact qui reprend en avance de deux points. Ballon envoyé hors ligne. C'était serré. Bien jugé en défensive. Et... Jenny Lee. Au séjour. Reprend le ballon et le service. Au service, flotteur. Passe arrière en manchette. Oh, et le ballon qui a surpris la défensive. Et l'impact marque un quatorzième point. Lui, il n'est pas facile. Lui, c'est très facile. Lui, le ballon est boule. Carton jaune a été appelé à Jenny des beaux séjours. On ferme le temps de s'yuster. On est en train de se faire là. Bien ! On est là, c'est le bien. On ferme le temps, guys. Alors, revenons au match. 14 à 12. L'impact mène. Au service de l'animo 2. On nous demande de reprendre le match. Belle réception de la part de Marie-Florence. Passe arrière à Gabrielle. Attaque puissante. Retournée en défensive. Le type au centre. Camille à la passeuse. Passe arrière à Marie-Florence. Attaque qui manque de vélécité. Le type au deuxième touche. Qui surprend la défensive, mais qui est tout de même retournée. Passe au centre. Camille à Rondeau. L'attaque. Bien réceptionnée. Attaque puissante. On retourne l'attaque. On appelle une double touche. C'est de valeur car on était sur un bel échange. 15-12 la marque. Gabriel l'attaque. Dans le filet. 16-12. Dans l'arrêt demandé. On sent la fatigue mentale du côté des libellules. Qui non seulement ont eu une défaite difficile en demi-finale. Mais maintenant, on accuse un retard d'un 7 dans ce match. En plus de jouer avec le retard au point durant ce deuxième set. Incapable de prendre l'avance. Ils ne font que répondre aux attaques de l'impact. Et puis, c'est vous, c'est une sabace de l'exem avec les LOVE. Les deux jeunes, c'est le début d'un débat. Ils ne font que les Moh Followers. C'est le début d'un débat. Alors, retour au match 16-12 du Rochemen, au service de la numéro 2. Service flotteur retourné et belle réception en défensive par Caméioul. Le ballon est envoyé hors ligne. On appelle un changement, donc on amène en jeu Émy-Jade Lalonde en remplacement de Marie-Florence Marchand. L'impact mène maintenant par 5 points, 17-12. Passe arrière, Gabrielle Ricard. Attaque puissante qui est retournée. Le ballon est envoyé hors ligne de justesse. Il n'en fallait pas plus pour un 18e point, mais non, c'est les libellules qui s'inscrivent au tableau. C'est maintenant 13 à 17. Camille Rondeau au service. Au service, qui pique devant. Le ballon revient immédiatement chez les libellules. La passe arrière, Émy-Jade Lalonde, son attaque. Et la balle est sauvée par un jeu spectaculaire en défensive. Et le type qui lui rate. La main de la joueuse numéro 13 était aisément du côté du terrain des libellules, mais l'arbitre n'a pas appelé le jeu. 19 à 13. Rien ne va plus. On a besoin de se ressaisir, mais à ce stade-ci de la journée, ça devient de plus en plus difficile pour les libellules de revenir dans le match. On a le droit à un cadeau. Donc, la numéro 5 est à moi dans le filet. 14 à 19. Gabriel Ricard au service. Service profond, qui est appelé hors ligne, encore une fois le ballon. Service profond, qui est appelé hors ligne, encore une fois le ballon. Plusieurs jeux serrés, mais qui ont toute la différence, ils vont tous du côté de l'Impact. C'est maintenant 24 de numéro 13 au service. Double substitution. On amène donc en jeu Marianne Lorty à la place de Camille Houlle et Rosalice Baraton à la place de Gabrielle Ricard. L'Impact est à 5 points d'une médaille de bronze. Service dans le filet. On a le droit à un autre cadeau pour les libellules. 15 à 20. On a besoin d'une séquence de pointage pour s'approcher de ce match. Et Mija de la Londres au service. Service qui n'a pas tombé. Il ira hors ligne. On donne le ballon. Troisième service consécutif raté par l'Impact, qui ne semble pas vouloir. Le ballon va remporter ce match. Et les libellules, le numéro 7, Gail Amoreau au service, c'est 16-21. Toujours 5 points d'écart. Tip au centre. On passe à Marianne. Est-ce que le ballon sera sauvé? Oui. Jenny Lee avec le type au centre. Cette fois-ci, la défensive ne fera pas de miracle. C'est 17-21. Ceci dit, l'Impact n'abandonne pas sur ces jeux auprès du filet. Et pour la deuxième fois, ils auront tourné une balle très peu probable. Un beau type qui tombe. Il y a donc un remplacement défensif. Juliette Vaud remplacera Camille Rondeau. On passe arrière. On passe arrière encore une fois. L'attaque de la Joie numéro 2 retournée. La ligne était belle. Le ballon va un peu trop profondément. Un 23e point marqué pour l'Impact. Il s'approche à deux points de la victoire. Pour ce match de médaille de bronze. On passe en 4. Belle attaque. Retournée. On y va avec une manchette. On passe arrière. Le type retourné par Rosalis. L'attaque du centre. On est retourné du 3 mètres. Rosalis. Une balle avec beaucoup d'effet qui pique juste après le filet. 18 à 23. Marianne au service. On y va. Au service. On y va. Oh, et le bloc de Juliette Vaud. Qui a marqué le point. Excellent service de Marianne Lortier. Et la balle est envoyée hors ligne. 20-23. Est-ce qu'on vient avec la même histoire qu'au premier set? Lorsque les Léveles étaient revenues. Le match les dépeinture se lève. Dans le match. Service profond. L'attaque. L'attaque en manchette de Djenneli. au séjour, il a surpris la défensive et le point manque. Tenderet demandé par l'impact 21-23, les libellules sont dans le match. C'est parti ! Retour au match, 23-21, Pac-Man, Marianne Lorty au service. Belle balle, passe arrière, le type au centre, sauvé ! On appellera un transport ! Beau jeu de réflexe de Jenny Lee, malheureusement. L'Arbite à Paris-Transport. Alors, point de match, 24-21. Bien sauvé pour les libellules ! Bouloc, on reprend le ballon de ce côté de l'impact. Balle facile, passe arrière, Jenny Lee. Bon terrain. On va au centre. La belle réception de Marianne. Rosalisse avec le type. Et le point manque, 22-24. Il s'en est fallu de peu ! Il s'en est fallu de peu ! Il s'en est fallu de peu ! Le point, le… L'arbit a décidé de reprendre le point, à cause de son appel de double touche, même si le jeu était effectivement un point pour les libellules. Grosse décision, mais on doit vivre avec. Cette fois-ci, l'arbitre va accorder le point aux libellules. 22-24. Belle frappe de Rosalice Baraton qui a défoncé la défensive sur ce jeu. Au service. Et c'est sur ce jeu que la route des libellules se termine. Une défaite en 2-7 face à l'impact qui remporte la médaille de bronze. Une belle prestation de très beaux matchs à part des libellules qui, malheureusement, au final, nous terminerons quatrième au Champagno-Provincio-Scolar. Applaudissements ...